Bonjour à vous les intermoites et bienvenue dans ce troisième épisode de Techniquement Ce Qu'il Faut Savoir sur la sexualité dans le monde animal. S'il existe un fait universellement accepté en terme de reproduction, c'est que dans le règne animal, si la reproduction implique une fécondation interne, c'est le mâle qui sera chargé à l'aide de son pénis d'acheminer le sperme dans le vagin de la femelle afin que la fécondation puisse avoir lieu. Mais le monde du vivant n'a que faire de notre considération et de notre logique et explore tout un tas de procédés plus ou moins farfelus. Des oiseaux qui, pour la grande majorité d'entre eux, ont vu les pénis des mâles quasiment disparaître au cours de l'évolution, aux hippocampes où la femelle vient directement pondre ses oeufs dans la poche ventrale du mâle où ces derniers seront fécondés et se développeront jusqu'à ce que le mâle accouche d'hippocampes miniatures parfaitement autonomes. Mais dans ce monde qui nous semblait bien rangé et carré, la nature a décidé une fois de plus de mettre un coup de pied dans nos certitudes en créant un insecte brésilien cavernicole qui a décidé de bousculer les habitudes. En effet, les insectes du genre néotroglas semblent aller à contre-courant du reste du règne animal. Mais quelle est la raison de ce mode de reproduction incongru ? Pour commencer, il faut savoir que ces espèces ne sortent pas de leur caverne qu'elles partagent avec des chauves-souris pour seules voisines. Leur source d'alimentation principale est donc le guano de nos mammifères volants avec un repas de fête lorsqu'une chauves-souris meurt et tombe au sol de la caverne. Et il faut bien le reconnaître, manger les déjections des autres en plus d'être peu ragoûtant et finalement peu nourrissant si c'est la seule source de nourriture. Si vivre avec peu de ressources alimentaires est déjà en soi compliqué, se reproduire dans ces conditions avec l'importante dépense d'énergie que cela impose est une véritable course à la nourriture et à l'énergie. Or si chez les insectes, comme dans la plupart du monde animal, les géniteurs ne brillent pas par leur implication dans la protection de leur progéniture, ils n'en sont pourtant pas totalement désinvestis d'un point de vue matériel. Chez de nombreux insectes, le mâle présente au moment où il courtise la femelle une offrande que l'on appelle un cadeau nuptial. Ce dernier est généralement de la nourriture et sert à occuper la femelle au moment de l'accouplement et permet de remplir l'estomac de la femelle, évitant bien souvent au mâle de finir au menu une fois son travail accompli. Mais certains insectes poussent le concept du cadeau nuptial plus loin, en mettant ce dernier non pas dans la bouche de la femelle, mais directement dans la semence du mâle qui sera transmise à cette dernière au moment de l'accouplement. Ce présent, un peu spécial, est en fait un mélange de minéraux et de nutriments qui forment un mélange extrêmement calorique, transmis dans une petite poche nommée spermatophore à la femelle via les organes génitaux au cours de l'accouplement. Alors que chez les mammifères, le liquide séminal formant le sperme est présent pour fournir des nutriments aux spermatozoïdes, chez les insectes, le cadeau séminal est en réalité absorbé par la femelle pour lui servir de source d'énergie, permettant soit de la nourrir directement, soit d'augmenter sensiblement la qualité de nutriments présents dans les oeufs. Et c'est justement là que réside la tactique des mâles fournissant lors de l'accouplement un cadeau séminal à la femelle, car malgré la dépense d'énergie importante que cela représente pour eux, ils s'assurent néanmoins que la femelle pourra l'utiliser pour fabriquer des oeufs de meilleure qualité, leur assurant ainsi une plus grande chance de devenir père. Et de nombreux insectes ont recours à cette tactique, comme par exemple le Weta terrestre, une sorte de grosse sauterelle vivant en Nouvelle-Zélande, et chez les insectes ayant recours au cadeau séminal, on remarque que les femelles apprécient tout particulièrement ces cadeaux, et une compétition féroce de leur part s'effectue pour forcer les mâles à donner ce cadeau en quantité toujours plus importante. Or, des études effectuées dans les années 1990 sur les Lepinoptus patruelis, des cousins proches de nos néotroglas, mais dont les organes génitaux ne sont pas inversés, ont montré que le coût du cadeau séminal est loin d'être anodin pour les mâles. La quantité importante de nutriments cédés par le mâle via ses canaux séminaux rende ce dernier très regardant au moment du choix de sa partenaire, tandis que les femelles deviennent, quant à elles, très compétitives pour obtenir le mâle fournissant le plus de nutriments au moment de l'accouplement. Il semblerait donc que ce soit une combinaison de ressources nutritives très rares et d'agressivité des femelles pour obtenir des mâles toujours plus de cadeaux séminaux, qui sont les moteurs de cette étrange inversion des rôles dans l'accouplement. Grâce à son pénis nommé ginosome, ainsi qu'à une série de crochets spéciaux sur celui-ci, la femelle est capable pendant l'accouplement de s'accrocher solidement à la chambre génitale du mâle. Elle est même tellement solidement ancrée à ce dernier que les différentes tentatives de séparer les couples pendant l'accouplement se sont systématiquement soldées par l'arrachage de l'abdomen du mâle de son thorax, sans même que les organes génitaux ne montrent le moindre déplacement l'un par rapport à l'autre. La femelle est donc parfaitement stable pour recevoir, en plus de la semence du mâle, indispensable à la reproduction, ce qu'elle convoite plus que tout le fameux cadeau séminal. L'accouplement est extrêmement long puisqu'il dure plus de deux jours, avec une moyenne de 52 heures, contre 40 minutes à 2 heures pour les autres insectes proches, et l'on voit clairement que le but de la femelle est d'obtenir un maximum de nutriments de la part du mâle. Elle n'acceptera de se décrocher de la chambre génitale de ce dernier, et par la même de mettre fin à l'accouplement, que lorsque le mâle, épuisé, ne sera plus en mesure de lui fournir de nouveaux cadeaux séminaux. Bien entendu, les femelles sont polyandres, et si tôt un nouveau partenaire de qualité repéré, elles ne manqueront pas de tenter de s'accoupler avec lui, et d'ainsi obtenir plus de nutriments. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, de tout petits insectes cavernicoles possèdent la particularité unique dans le monde animal d'avoir des organes sexuels inversés. L'étude d'espèces, où la femelle est munie d'un pénis et le mâle d'un vagin, peut permettre de tester les théories de sélection sexuelle, et de mieux comprendre comment la répartition des rôles reproductifs s'effectue. Car dans une configuration standard, chaque sexe va profiter de certains avantages, et devra composer avec des inconvénients. Le faible coût de production des spermatozoïdes donne au mal l'avantage de pouvoir les produire en grand nombre, et donc de multiplier ses partenaires sexuels afin d'augmenter ses chances d'avoir une descendance. A l'inverse, le coût important de la production des œufs pour la femelle ne lui permet normalement pas cette stratégie de diversification des partenaires sexuels, mais lui confère néanmoins la certitude de donner naissance à sa propre progéniture. Mais un pénis peut aussi donner lieu à de nombreuses stratégies permettant des rapports sexuels non consentis, permettant de fait d'avoir recours à la force afin d'obliger l'autre à se reproduire avec vous. L'un des pires exemples est celui de la punaise de lit, où le mâle utilise son pénis transformé en seringue pour injecter son sperme directement en transperçant l'abdomen de la femelle, alors que celle-ci possède pourtant des organes sexuels parfaitement fonctionnels. En réponse aux méthodes aversives des mâles, les femelles ont développé de nombreuses stratégies pour tenter de contrebalancer l'avantage de ces derniers dans la guerre à la reproduction. Les insectes du genre néo-troglas, avec leur inversion des organes génitaux, présentent donc une inversion des comportements sexuels, car les femelles vont user de leur pénis pour forcer les mâles à la reproduction, et ne laisseront ces derniers partir que lorsqu'ils ne seront plus en mesure de leur donner ce qu'ils attendent. Ils montrent également qu'au-delà du coût de production des gamètes, c'est réellement le coût total de la reproduction qui entre en jeu dans le choix des stratégies reproductives. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode dédié à la sexualité dans le monde animal. Merci de l'avoir regardé et j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des prochains épisodes, mais également me proposer des sujets à traiter. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé et de ne rien rater des prochaines sorties vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.